Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bienvenue en Enfer Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Tu vois, là, j'ai vraiment envie de t'égorger. Attends, Rémi, je pense à un truc. Tu dis ce que t'en penses. Tu sais, cette fille, Elsa, la voisine, elle pourrait peut-être jouer le rôle de ma copine pendant que mes parents sont là. Mon Rémino, qu'est-ce que t'en penses ? De mieux en mieux. Il y a un quart d'heure, tu étais prêt à présenter ton mec à tes parents, et puis là, miracle de la nature, tu es devenu un gentil hétérosexuel maqué avec la pétasse du troisième. Attends, c'est juste le temps du dîner ! Et qu'est-ce que je fais pendant ce temps-là ? Je vais dans la cage avec le lapin ? Ben, t'avais pas envie de te faire un ciné ? D'abord, t'as pas encore demandé Elsa. Elle n'a peut-être aucune envie de s'afficher avec un type comme toi. Y a pas de problème, avec plaisir. Ben, pourquoi t'as absolument besoin de prouver à tes parents que t'as une copine ? Ben, tu sais ce que c'est, ils arrêtent pas de me harceler avec le mariage, les enfants... Ils disent que je suis trop âgé et que je dois me caser. Enfin, les parents, quoi. Comment je t'ai bouffé ton cheval ? Et on dit quelle heure, demain ? 21h, ça te va ? Je m'habille comment ? Imagine que tu travailles dans un cabinet. Un docteur ? En blouse blanche ? Non, avocate. Mais quelque chose d'un peu élégant, un peu plus classique. Classique ? Tu l'as bien regardé ? Non, mais c'est pas moi, j'ai ce qu'il te faut. Venez ! Venez ! Alors ? Maintenant ! Celui du premier, il est en haut ! Mais ils sont pas aux mots ? C'est une honte de moi, ça ! Heureusement, grâce à nous, ce crime ne restera pas impuni. En tout cas, merci beaucoup. Tu peux pas savoir comme je me sens plus léger. Ravi que ça t'a soulagé. Hein ? Soulagé. Oui. À demain. Madame ? Ça a été rapide, hein ? Tu parles, c'est du travail de pro. Il va me présenter à ses parents. C'est super ! Il va te présenter à ses parents parce qu'il a peur de leur avouer qu'il est PD. T'es jalouse. Attends, ce mec est gay ? Mais non ! Bah t'es plus gay que lui, tu meurs. En tout cas, je sais pas pourquoi, mais quand les mecs y ont goûté, on peut faire une croix dessus, hein ? Bonjour, mon amour. Bonjour. Je te présente Fanny, c'est notre nouvelle voisine et elle habite en face. Bonjour. Enchantée. J'étais justement en train de dire à Chloé que vous aviez un appart vraiment génial. C'est marrant parce que le beige, c'est ma couleur préférée. Dingue comme coïncidence. On va plus au cinéma ? Si, si. Euh, tu veux venir avec nous ? Ah bah impossible, j'ai que des places. Ah non, non, mais de toute façon, vous inquiétez pas. Et puis, on va se revoir plus vite que vous croyez. Ah, je vous envie. Moi, ça fait un moment que mon copain m'a quittée. Oh, c'est dur, ça. Non, mais je crois qu'on va se remettre ensemble parce qu'en fait, on formait vraiment un très très joli couple. S'il a rompu, c'est qu'il devait avoir une bonne raison. Non, mais attends, mais ça va pas te dire ça, non ? Attends, moi, je suis sûre qu'aujourd'hui, il s'en mord les doigts, tiens. Peut-être que oui, peut-être que non. On n'en sait rien, hein. On parle pour rien dire, là. Et maintenant, il vit avec une autre. Nan, là, mais je sens qu'il est pas heureux. Ah, il t'aime toujours. C'est évident. Hé, bah moi, je vois pas ça comme ça. Tu donnes des conseils sans savoir. Quand l'amour s'éteint, il s'éteint. Point barre. Attends, tu l'écoutes pas du tout, lui, hein. S'il y a un seul truc à faire pour le récupérer, tu fonces. Arrête de lui monter la tête, là. Allez, on va être en retard au cinéma. Bon, bah, je voulais, hein, les tourtereaux. Ouais, t'inquiète pas. Moi, je suis sûre que tout va finir par s'arranger. En tout cas, si t'as besoin de quoi que ce soit, tu n'hésites pas, tu viens me voir. Écoute, merci. Et puis, n'hésite pas toi non plus, parce que j'adore partager. Au revoir. Au revoir. Salut. Elle est cool. Au moins, ça nous fait une voisine sympa. Chloé, ça va pas bien, la tête d'inviter des étrangers à la maison ? Un jour, on te retrouvera baignant dans ton sang, et ça sera bien fait pour toi, hein. De quoi vous avez parlé ? De tout. Attends, on peut savoir ce qui t'arrive, là ? Eh ben, je me méfie des gens trop, trop sympas. Voilà, c'est tout. Tiens, par exemple, David Douillet, il a l'air gentil comme ça. Bah pourtant, il en a dégommé plus d'un, hein. Attends, excuse-moi, là, je pense que t'es en train de devenir, mais alors totalement paranoïa. Bon, si t'as pas peur que quelqu'un nous égorge dans le couloir, on pourrait peut-être aller au cinéma ? Je vais les mettre mes chaussures. Ils voient rien d'agressif, hein. Alors, qui c'est qui avait raison ? C'est vrai, vous aviez raison. Mais vous êtes tous devenus fous ou quoi, là ? Vous parlez vraiment sérieusement. Mais c'est parce que vous n'avez pas entendu ce qu'on a entendu, Christian et moi. Et puis sans l'ombre d'une gêne, hein. Tout ça devant le petit. Elles y vont pas de main morte. 400 euros, la prestation. 400 euros ? Oh, les gars ! Le montant de ma retraite. Oh, le quartier n'est plus ce qu'il était. Bon, Patrice, nous devons monter tous ensemble. Pourquoi elles font des tarifs de groupe ? Mais non, non, c'est pour parler avec elles. Mais qu'est-ce qu'elles vous en fait à vous ? Laissez-les faire ce qu'elles veulent, après tout. En ma qualité de président du syndic, j'entends maintenir une certaine moralité en ces lieux. Bien parlé, Christian. Vous avez des preuves de ce que vous avancez ? Oui, bien sûr. Babette a eu un client tout à l'heure. Je l'ai entendu hier quand elle lui donnait rendez-vous. Ah, c'est toi qui tient le planning. T'es devenue secrétaire, maman ? Oui, bon, soyons pragmatiques. Elle a un client et le seul moyen de tout observer, c'est de se cacher juste en face de chez elle, donc dans l'appartement des nouveaux. Oh, yes ! Il y a personne. Les moindilles, c'est de personne. On va tout rater ? Eh, Régis, il n'a pas une clé d'appartement. Eh, mais ça va pas, non ? Mais enfin ! Régis. Régis. Qu'est-ce que tu fais, là ? Je suis en train de réfléchir à un truc vachement important. Oui, bon, on a besoin des clés du troisième A. Pourquoi faire ? Parce que... Ah, non, je peux pas faire ça, M. Costa. En tant que gardien de cet immeuble, j'ai des responsabilités en vertu des habitants de cette résidence. Moi, lorsqu'un locataire me confie s'écré, c'est sacré. Bon, on a de sérieuses raisons de penser que les filles du troisième B sont des putes. Ok, on y va. Attendez, attendez, attendez un instant. Et si les nouveaux reviennent ? Oui, mais il faut que quelqu'un surveille. Très mal l'idée, c'est toi qui reste. Non, mais moi, j'ai jamais tout fait raté. Ouvre un contrat, donne-moi les clés. Bon. Allez, vite ! Dès que vous voyez les nouveaux arriver dans l'immeuble, vous m'appelez sur le portable. Mais comment voulez-vous que je vous appelle si c'est votre portable ? Non, non, c'est celui de ma femme. Ah, c'est celui de votre femme, celui-là, oui. Non, non, ça, ça, c'est le mien. C'est euh... Oui. Vous m'appelez sur l'autre quand vous les voyez arriver. Vous vous appuyez sur un. Oui. Puis sur yes, la touche verte. Oui, alors je récapitule. Je fais le un, la touche verte et yes. Non, 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 parce que le yes et la touche verte, c'est la même chose. Merci. Bon, vous appuyez sur un, puis sur yes. Bon, monsieur Costa, on y va ? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Vous vous montez ? Non. Non, non, je vous en prie, monsieur, monsieur. C'est lui, c'est le client. Bonsoir. Elle prend 400 euros, elle reçoit Johnny. Bonjour. Bonjour. Je vais vous payer la séance d'hier et puis celle d'aujourd'hui. Comme ça, ça sera fait. Attendez, je vais voir si j'ai de la monnaie. Si je pouvais avoir un petit verre d'eau, s'il vous plaît. Dis-donc, j'ai allé mollo, cette fois-ci. D'accord ? Allez, accrochez-vous. Ça va décoller. On se détend. Allô ? Ah non, monsieur Costa n'est pas là. Je suis la voisine. Il m'a prêté son portable. Et qui êtes-vous ? Sa mère. Oh, quel soulagement de vous entendre, madame. Parce que la dernière fois, vous aviez tellement mauvaise mine que Maryse, ma soeur et moi, nous pensions que vous étiez décédés. Bonsoir. Salut. Oh, il faut que je raccroche. Excusez-moi. Composer le code pain. Mais je sais pas qui c'est ce pain-là, moi. Allô ? La mère prend 400 euros. Ben dis donc. Les prix ont vachement flambert depuis l'euro. En attendant, on a notre preuve. Mais quelle preuve ? C'est peut-être qu'un copain qui lui donne l'argent, c'est tout. Nous habitons un humeur respectable. Je ne permettrai pas que la décadence s'installe dans nos murs, ni même que l'on brise les valeurs qu'on a mis tant de temps à inculquer à nos enfants. Bon, ceci dit, on n'a pas de preuve accablante. Alors, j'ai une idée. Il faudrait que l'un d'entre nous se fasse passer pour un client et aille voir comment ça se passe là-bas. Pas toi, Christian, hein ? Non, mais Patrice, il n'a qu'à y aller. Il a la suite de ces choses-là, lui. Mon fils ne fréquente pas ce genre d'endroit. En tout cas, pas à ce prix-là. Bon, alors, quelqu'un doit tout de même y aller. Bon, je vais bien me sacrifier, mais je vous préviens, si je me sacrifie, c'est le syndic qui paye. Mais pourquoi encore ? Oh ! Qu'est-ce que vous faites tous chez moi ? Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! C'est bon, c'est bon. Ouais ! Oui ? Si c'est Valentin, vous vous dites que c'est plus la peine d'apporter le gâteau, hein ? C'est plus la peine. Non. J'ai l'écrit, hein ? Merci. Bon, bon, vous voyez. Euh... Vous voyez, pardon. Allez, je ferai. C'est bon. Bravo. Bonsoir. Bonsoir. Au revoir. J'allais écrire. Merci. Merci. Euh, Morgane, je reviens tout de suite. Je vais sortir la poubelle et vérifier le niveau d'huile de la voiture. Et qu'est-ce que tu veux que ça me fasse ? Eh ben, dis-le à maman parce que là, elle est dans son bas. Je lui parle plus. Bon. Eh ben, écris-lui. Il y a encore un qui monte. Maman, décolle-toi du Judas. Tu vas voir une marque. Je comprends pourquoi il voulait pas les mettre dehors. Lui aussi. Il est client. De qui tu parles, maman ? De notre cher président. Costa ? Dis-donc, il cachait bien son jeu, celui-là. Pas étonnant. Quand on est marié avec une hystérique comme sa femme, on les coupe pas. Euh, salut. Salut. Vous... Tu... T'es occupé ? Je suis débordée, là. Je me tricote des moufles. Excuse-moi de débarquer comme ça, mais est-ce que tu aurais quelques minutes à me consacrer ? Euh... Ouais, bien sûr. Entrez. Merci. Oh là là, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu t'es fait mal ? Je n'en sais rien. J'ai pris une mauvaise position. Ah. Bon, alors, qu'est-ce que je dois faire ? Je m'allonge, je m'assois. Bah, asseyez-vous. Je suis un peu nerveux, tu comprends, parce que j'ai pas l'habitude de ce genre de choses. Enfin bon, moi, c'est juste pour parler. Parler ? Oui, parce que j'ai des problèmes quand je suis au lit avec ma femme. Ah ! Bah écoutez, je suis désolée. Oui, alors, alors, comme vous, vous avez une bonne expérience en matière d'homme... Enfin bon, je me lance. Quelle est la meilleure position pour qu'une femme ait un orgasme ? Bah écoutez, c'est une bonne question. Si. Moi, je pense que le mieux, c'est d'en essayer plusieurs. Ah, d'accord. Il faut changer de temps en temps, oui. Bah oui. Mais enfin, c'est peut-être avec votre femme que vous devriez en parler, non ? Non. Non, 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 non. C'est avec toi que je veux parler de ça. Le point G, par exemple, c'est Willy, toi ? Le point G, oui. Moi, je pense en fait que c'est dans la tête que ça se passe. Ah, c'est pour ça qu'elle va autant chez le coiffeur. Ouh, 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 ouh. J'ai lu dans une revue médicale que nous aussi, les hommes, nous avions un point G. Oui. Ah ouais ? Ah oui, oui. Bah peut-être. Mais en même temps, si je vous dis où il est, vous n'aurez plus la surprise. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Bon, bah j'y vais, mais... Ouais. Merci. Vraiment, ça m'a fait du bien de parler avec toi, tu sais. Non, mais moi aussi, c'était très instructif. Ouais, ouais, ouais. Ah bah c'est vrai ce qu'on dit de vous, les professionnels. Vous savez vraiment écouter les hommes. Voilà. Oui, excuse-moi. Je peux pas plus. Enfin, merci. Vraiment, ça a été un plaisir. Bonsoir. Mais bonsoir. Au revoir. Et au revoir. Qu'est-ce que le président du syndic est venu faire ici ? Bah écoute, il s'est assis. Il m'a dit qu'il avait des problèmes de cul avec sa femme. Il m'a filé 100 euros et il a laissé son sac poubelle. Putain, Fanny, comment t'es entrée ici ? Bah j'ai pris les clés dans la loge du concierge. Tu vas me faire le plaisir de t'en aller immédiatement, hein. Chloé peut arriver d'un instant à l'autre. Ah, je pense pas que tu la reverras de si tôt. Qu'est-ce que tu lui as fait ? Mais rien, inspecteur. C'est juste que je me suis renseignée, tu vois, elle rentre pas avant une bonne heure. Touche pas à mes desseins ! Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Que je te demande pardon ? Bon, bah d'accord, je te demande pardon. Tes excuses... Je m'en tamponne. Ce que je veux, c'est que tu m'embrasses. Allez, ça y est, on les quitte. Je veux plus ! Écoute, arrête, c'est pas drôle, là. Moi, je m'amuse comme une petite folle. D'ailleurs, tu devineras jamais ce que j'ai fait. Quoi encore ? J'ai mis une de mes petites culottes dans le tiroir de Chloé. D'ailleurs, je suis sûre qu'elle la reconnaîtra immédiatement. La question, c'est de savoir si toi, tu la reconnaîtras. Ça, je connais. Ça aussi. Ça, c'est moi qui lui en faire. Ça, ça, c'est... Bon. Par contre, ça, ça me dit rien. Ça non plus. Putain, elle en a plein. Pourquoi elle en a autant ? Moi, avec cinq caleçons, je fais l'année. Bonjour. Ça va ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu vois, j'ai décidé de ranger tes tiroirs. Écoute, Chloé, quand on cohabite avec quelqu'un, il faut respecter certaines règles. L'ordre, notamment. Ça, c'est très important, l'ordre. Du coup, tu vois, j'ai décidé de ranger tes culottes, quoi. Ça te prend comme ça, toi ? Ouais. Et quand on aura fini de ranger mes affaires, tu en profiteras pour jeter un petit coup d'œil sous le lit. Et puis tu rangeras tes chaussettes. Ouais. Bien sûr, ouais. C'est celle-ci. J'en suis sûr. Ce qui m'ennuie vraiment, mais vraiment, mais de très loin, Julien, c'est que ce soit moi qui fasse le repas et c'est cette fille qui récolte les honneurs. Et si tu veux, il est encore temps de faire machine arrière. Allez, chiche, fais machine arrière. Je suis sûr que beau-papa et belle-maman vont m'adorer. Enfin, arrête de déconner. Il veut déjà être en chemin. C'est qu'il a la pétoche, le fiston. Il est huit heures, Rémi. Le couple à moitié traverse la rue. Il s'approche de l'immeuble. Huit heures. L'heure du crime. Tu devais pas te préparer pour aller au ciné ? Non. Je vais rester là. J'ai tout Balzac à relire. Ah oui ? Et si mes parents veulent voir la chambre, je leur dis que t'es une peluche, c'est ça ? Tu m'avais pas dit qu'ils étaient allergiques aux chats ? Eh ben, t'as qu'à leur dire qu'il y en a trois. Même pas en rêve, je te laisse seul avec cette fille. Enfin, qu'est-ce qui se passe ? T'as pas confiance en moi, c'est ça ? En toi ? Non. Et en elle, encore moins. Oh ! Ouh ! La voilà. Écoute, Rémi, s'il te plaît. Ne fais pas trop méchant avec elle. Je te rappelle qu'elle nous rend un très grand service. Méchant, moi, non. Je me sens plutôt dans la peau de cendrillon qui a tout récuiré et qui n'ira pas au bal. C'est pas vrai, hein. Ali McBill, avocate. Comment ça va ? Ah, t'es... t'es superbe. J'ai apporté ces cadres pour le salon et un photomaton pour ton portefeuille. Après, si tu veux, tu pourras la garder. Tiens. Des chaussons. Voilà. Et des vêtements pour mettre sur la corde à linge. Voilà. Ah ! Des post-it. J'en avais... Euh... Une boîte de tampons pour la salle de bain. Des post-it. Ah. Pour la porte du frigo. Et l'intégrale de Sissi en DVD. Bravo, hein. Très professionnel. J'adore entrer complètement dans le personnage. Oui. Bon, écoute. Je m'appelle Lorraine. On s'est rencontrés il y a trois ans. J'étais ta supérieure. T'es tombé, mais fou amoureux de moi. Deux mois plus tard, on a décidé d'emménager ensemble. Et on veut se marier. Et avoir deux enfants. Une fille, Adriana. Et un garçon, Gaëlle. On est fanail de soie à l'élastique, de pizza à trois fromages. Et de documentaire sur la migration des baleines. Voilà. Bien, bien. En fait, comment s'appellent tes parents ? Jacques et Liliane. Ah, à un moment donné, ça serait bien qu'on s'embrasse. Qu'est-ce que c'était ? Euh... Félix, le chat. Non, chat. Ah ! Non, trois. C'est moi qui ai préparé tout ça ? Oui. Mais je suis vraiment une fille géniale ! Ouais. Génial. Si tu as besoin de conseiller un jour, n'hésite pas. De toute façon, je les ai tous vus. Non, mais merci beaucoup. Bonjour. Oh, mais dis, quelle surprise ! Alors, on a résolu l'énigme de la petite culotte ? Ouais, je l'ai trouvé et je l'ai jeté. Eh bah, t'es bien balèze parce que j'avais rien mis. Et toi, tu veux ma photo, toi ? Dis-moi, y a-t-il un petit espoir un jour que tu me foutes définitivement la paix ? Oui. T'as qu'à coucher avec moi. T'as pas un truc plus agréable à me proposer ? Si. Je peux aussi dire à Chloé que tu sortes avec nous deux en même temps. On va voir si elle trouve ça agréable, elle. Bah, écoute, fais pas ça. Je suis très, très amoureux. Ouais. Moi aussi, j'étais très, très amoureuse il y a trois ans. Tiens. Dans 24 heures, je t'ai laissé mon petit numéro. Au revoir. Merci. Ah, putain, Fanny. Comment ça, plus tard, tu la fais pas payer ? Pour elle, c'est gratuit. Tu as vu le canon que c'est ? Ouais, sauf qu'elle est complètement ravagée. Ah bon ? Bah, je laisse tomber, alors. Au contraire, t'as toutes tes chances. Tu crois ? Putain, ça serait génial. T'es sûr que c'est là ? T'es sûr que c'est là ? Merci. De rien. Ah merde. Faut que je me prépare. Bonne soirée. Julien, chérie, tes parents ! Thierry, tes parents ! Mais où elle se croit, elle ? Ah, bonsoir, maman ! T'as encore maigri, toi, hein ? On a eu un mal à trouver. Ah, papa. Salut. Ça va ? Dis-donc, mais... Y'a un droguel en train de l'immeuble, non ? Ah non, ça, c'est sûrement le gardien. Oh, quel quartier, fiston ! Eh ben, je vais vous présenter Lorraine. La fiancée. Oui, bonsoir ! Elle est ravissante. Bonjour. Merci beaucoup. Voulez-vous boire quelque chose ? Un vin blanc pour moi et une mentale eau pour mon mari. Bizarre, cette couleur que vous avez choisie pour le séjour, c'est... C'est... Ça va triste, tu trouves ? Ah, moi, j'aime bien, le séjour est grand. Et ça, c'est la cuisine ? Oui, tu vois, c'est la cuisine américaine dans le salon, maman. Eh, Julien, les verres ! Derrière toi, regarde ! Bien, qu'est-ce que vous nous avez préparé de bon ? Ah, bonne question, maman. Euh, chérie, qu'est-ce que tu nous as mitonné de bon ? Ah ! Alors, de la purée de pommes de terre, hein ? Oh ! Avec de la viande en sauce. Mmh ! Oui ? Tu diras à ta mongolienne que c'est une vichysoise et un magret de canard avec des mandarines et des mangues. Bonne soirée. Vichysoise et magret de canard avec des mandarines et des mangues. Bonne soirée. Oui, c'est ça ! Quelle modestie, chérie. Écoute, Chloé. Je suis sorti avec vous deux en même temps pendant une semaine. Et alors ? Je te l'ai pas dit pour pas te faire de la peine. Ça te plaît pas ? Eh ben, va falloir que ça prenne à vivre avec, hein ! Elle va me tuer. C'est sûr, elle va me tuer. Je peux pas lui dire, même en rigolant. J'envoie la voir. Chloé, la voisine est folle. Laquelle ? Parce qu'ici, on a le choix. Fanny, celle d'en face, elle est complètement folle, elle me harcèle. Mais dis, à chaque fois qu'une femme te regarde, tu es persuadée qu'elle veut coucher avec toi. Non, 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 non ! Là, c'est une obsession. Elle a emménagé ici pour moi. Tu es extrêmement séduisant, mais t'es pas Brad Pitt non plus. Non, bien sûr. Mais je suis Michael Douglas, et elle, c'est Glenn Close. Tu sais, comme dans le film, là, quand elle sort de la baignoire avec le couteau... Ah, j'en frissonne encore. Ouais, et en plus, elle raconte partout qu'on est sortis ensemble. Écoute-moi, Mehdi, tu passes tes journées à dessiner à la maison, moi, je me demande si les vapeurs de feu te font pas carrément délirer, tu vois. Tu me crois pas ? Non, non. Et tu vas voir, elle va débarquer ici en moins de deux. Ah, tu la connais pas, cette tarée... Ah ben, tu l'appelles pas ? Qui ? Bah... Glenn Close. C'est bon ? Tsssss. Non. Tsss. Arrgh. Non. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Comment ça, quoi ? Allez, à poil, pas de temps à perdre. Attends, Mehdi, si c'est une plaisanterie, c'est vraiment pas drôle. Puis je te rappelle quand même que t'as une petite amie, donc... Fais pas ta coincée avec moi ! Allez, hop, 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 hop ! Fais tomber le pantalon ! Non, mais qu'est-ce qu'il se passe, là ? T'as des problèmes avec Chloé ou quoi, là ? Non, mais laisse-moi, là. Non, j'ai des problèmes avec toi, t'es cinglée. Tu me fais peur, là, je m'en vais. Comment ça, tu t'en vas ? Comment ça, tu t'en vas ? Allez, embrasse-moi, maintenant. Non, tu me laisses, Mehdi, ça suffit, là. Allez, roule-moi une pelle tout de suite, moi. Non, mais lâche-moi, je me fais, moi, aïe ! Je te fie, maintenant, laisse-la tranquille ! Mais comment ça, la laisser tranquille ? T'as fait trois jours qu'elle me harcèle ! Quoi, qu'est-ce qu'il y a, c'est pas vrai ? Hein ? Mais si, ça se voit que t'as envie. Allez, allez, laisse-toi faire, grosse allumeuse. Mais attends, Mehdi, mais tu arrêtes ton délire tout de suite ! C'est ce qu'il lui prend à ton mec, là, hein ? Je sais pas, il pète un plan, ça doit être le déménagement, les travaux, je sais pas... Non, 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 je fais très bien ! La seule personne qui est folle ici, c'est elle ! Elle s'est jamais remise dans notre rupture ! Qu'est-ce que tu viens de dire ? Elle supporte pas l'idée que je l'ai plaquée il y a trois ans ! Alors ça, c'est pas vrai ! Comment ça, c'est pas vrai ? Ce qui t'emmerde, c'est que je suis sorti avec vous deux en même temps et que je l'ai choisi, elle ! Bien ! Eh ben, tu vois, c'était pas si difficile de lui dire ! Chloé, je suis désolée, hein ? Mais quand il m'a larguée, j'étais tellement mal que j'ai voulu me venger ! Bon, je vais vous laisser dans votre petit nid d'amour ! Hein ? Au revoir ! Au revoir ! J'adore le beige ! Bah tu vois, rien de grave ! T'es pas fâchée, non ? Non, pas du tout, penses-tu ? Dis-donc, tu sais pas où est-ce que j'ai laissé le couteau, moi ? Et je me retourne, il y a un caleçon à mon salon, ça veut dire quoi ? Moi, je passe pour quoi après ? Oh, oh, oh ! Un par un, s'il vous plaît ! Si vous parlez tous en même temps, on va rien comprendre ! On a pas de rester ! Par exemple, vous êtes qui, vous ? Moi, je suis dernier. Et vous avez l'habitude de vous promener en caleçon dans l'immeuble ? Non, non, attendez, Christian Costa, président du syndic, je peux tout vous expliquer en deux mots, c'est un malentendu ! Ah non, c'est pas un malentendu ! Non, non, hein ! Ces personnes-là, qui n'ont aucune vie privée, elles passent leur temps à inventer celle des autres ! Elles ont eu la bonne idée de dire que moi et mes colocataires, on était des putes ! Vous avez des preuves ! Vous voulez porter plainte ? Bien sûr que oui, je porte plainte ! Portez plainte ? Mais non, bien sûr que non ! Pensez-vous, c'est pas nécessaire ! Bon, ça va, vous allez nous accompagner au poste, on va régler ça ! Un instant, monsieur l'agent ! C'est déjà bon cru tous les deux, c'est parce que ces femmes nous l'ont dit ! Mais il faut le comprendre, monsieur l'agent, il y avait des hommes qui montaient, qui descendaient tout le temps ! Commissaire, ces deux filles sont de véritables parasites ! J'en sais quelque chose, je suis leur propriétaire ! Vous pouvez nous montrer le bail ? Dans lequel bail ? On la paie au noir ! Ah ! Bon, madame, vous allez nous suivre, nous allons prendre votre déclaration ! Vous n'allez pas m'arrêter ? Mon fils ! Ah bah, maman, fallait pas les appeler ! Attendez, Christian Costa, président du syndic, j'insiste sur le fait que toute cette histoire prend des proportions critiques ! Oh, 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 entousez-vous, hein ! Parce que vous aussi, vous avez compté me voir hier ! Et vous m'avez même filé 100 euros, hein, monsieur le président ! Ah, 100 euros, monsieur est très généreux ! C'est vrai ce qu'elle dit, Christian ? Non, 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 et en tant que président, j'affirme que je n'ai jamais eu aucun contact physique avec cette demoiselle ! Clinton aussi, hein, t'es président ? Ça n'a rien à pêcher ? Christian, je crois que je vais pleurer ! Mais ça suffit, vous allez monter dans la voiture, s'il vous plaît ! Ah non, pas moi, non, chérie, tout de rien aux enfants, c'est une erreur, la montagne, hein ! J'aurais dû prendre le fourgon ! Oh, s'il vous plaît, monsieur la joie, est-ce que mon mari va rentrer dîner ce soir ? Mais j'en sais rien, on va préparer quelque chose de froid ! Mais attendez, mais moi, je ne peux pas dormir sans mon mari ! Très grave, madame Costa, vous n'avez qu'à venir dormir avec moi dans la loge ! Oh ! Julien, cette fille est parfaite ! Elle est très belle ! Elle a un bon travail, et on voit qu'elle t'aime, il ne manque rien ! Si, un pénis ! Je suis enchantée ! Nous devrions venir plus souvent ! Mais pour le mariage ! Vous allez vous marier ? Mais pourquoi ne l'as-tu rien dit, Julien ? C'était pour vous faire la surprise, hein ? Ah, quelle bonne nouvelle ! Je suis aux anges ! Excusez-moi deux minutes, reviens tout de suite ! Écoute, si tu veux, je peux rechercher ma robe de mariée, elle devrait... Alors, comment ça va ? Mal ! Je ne sais pas ce que je fais ici, on dirait le maillon faible ! T'inquiète pas, tout va bien ! Mes parents sont enchantés ! Hein ? T'es pas François ? Allez, embrasse-moi ! Oh, pardon... Je suis désolé... Jacques, ça va ? Tu n'as pas l'air bien ? J'ai dû trop, trop manger... Vous voulez vous allonger un peu sur le lit ? Non, 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 non... Euh... On va y aller, viens, ça va passer... Vous voulez que je vous ramène ? Non, non, non... On va marcher, ça nous fera du bien... C'est à cause de l'annonce du mariage, dès qu'il est ému, ça lui donne des crampes d'estomac, je suis désolée, merci, au revoir... Oh, Jacques, attends-moi ! Mais Jacques, qu'est-ce qui t'arrive ? Je crois que j'ai été parfaite ! Parfaite, oui... Parfaite, oui... Tu vois, je... je comprends toujours pas pourquoi tu m'as menti... Je crois que t'allais mal le prendre, toi... Je sais pas, moi, le fait que je sortais avec une autre fille au début de notre histoire... Tu sais, moi aussi, au début, j'avais un petit copain, hein... Ah bon ? D'ailleurs, moi aussi, j'ai pris mon temps à me décider au début... Combien de temps ? Vous étiez tellement différent... Lui, il arrêtait pas de me courir le cadeau... Combien de temps ? Cette façon qu'il avait de... Non, rien... Combien de temps ? Je sais pas, moi... En amour, on compte pas un mois, peut-être plus... Un mois ? Moi, ça durait qu'une semaine, c'était qui ? Qu'est-ce que ça peut faire ? De toute façon, tu connais pas ? Ah ouais... Je suis sûr que c'est l'autre Philippe, là, le belâtre... Mais pourquoi tu me l'as pas dit ? Un point partout, mon amour... C'est de ma faute... J'aurais dû leur dire directement... Ecoute... Comment est-ce que je veux m'en sortir, moi, maintenant ? Ecoute, Julien, relativise un peu... Voir le côté positif des choses... Ah ouais, lequel ? Je ne sais pas, cherche... Ecoute, Rémi, ma mère risque d'avoir une attaque quand je vais lui annoncer... Ecoute, appelle ton père et dis-lui qu'il lui annonce sa nouvelle dans l'avion... Comme ça, elle aura accès à l'oxygène... Très drôle... Bonjour... Julien, c'est ton père... Ça va ? Je suis venu te dire au revoir en vitesse... Mais ça tombe bien, j'allais juste manger le coiffeur... Non, non, non... Non, non... Restez ! Il faut que je te parle, papa... Oui... Tu es gay, c'est ça ? Oui... Moi aussi... Oh... Et moi aussi... Tu sais, Julien... Depuis quelques années, je... Je suis attiré par les hommes... Bon, il y a ta mère, la famille... Enfin, sache que je suis de tout cœur avec toi... Et que je te comprends... Merci, papa... Dis-donc... Bravo... Bon choix... Mais attends, maman est au courant ? Mais t'es fou, quoi ! Comment est-ce que je vais l'expliquer ? Ah non, non, non... C'est ton problème... Tu te débrouilles avec elle... Allez... Faut que j'y aille... Vas-y, fille... À bientôt... À bientôt... Bon, on va... Je te présenterai jamais à mes parents... Ils vont te paraître trop nuls... Elle est géniale, ton père ! Elle est géniale, ton père ! Non, mais moi, j'ai retiré ma plainte quand je trouve comme ça... Tu te rends compte jusqu'où ça peut aller, les rumeurs ? Me prendre pour des prostituées, quoi ! Il n'y a que cet immeuble de dingue pour remonter des trucs pareils... Eh, fille ! Eh, c'est demi-t'arrive pour la petite boulotte, là ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada